La coupe à la maison. Merci beaucoup Sarah Sacco en direct depuis Dhaka. En mission de reconnaissance dans la région de Tchandzouf, dans le territoire de Routourou, en République démocratique du Congo, un hélicoptère de la Monusco s'est écrasé cet après-midi. L'armée congolaise et le M23 s'accusent mutuellement d'avoir abattu cet appareil. Je propose d'écouter le porte-parole des forces armées congolaises. Il répondait à Justin Kabumba. Ce mouvement récidiviste M23 vient d'abattre dans la zone qu'il contrôle l'un des deux hélicoptères de reconnaissance de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, en sigle Monusco, avec à son bord huit casques bleus, membres d'équipage et observateurs des Nations Unies. L'hélicoptère a été abattu en pleine mission inoffensive d'évaluation des mouvements des populations causés par les attaques du M23 dans la région. Un huit casques bleus a tué. La cause exacte du crash n'est pas encore déterminée. Voilà ce qu'a déclaré le service de communication de l'armée pakistanaise qui a annoncé le décès de ces casques bleus. Et sachez aussi que six ressortissants, six de ces casques bleus sont des ressortissants pakistanais. La correspondance de Juliette Dubois depuis Kinshasa. La Monusco confirme ce soir qu'il y avait...